bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour les énergies la fin des énergies générales et mensuelles pour le mois de septembre donc il nous reste deux signes et là je termine donc avec les signes du cancer et ensuite le poisson pour le mois prochain je pense que je ferai différemment parce que c'est vrai que pour ce mois-ci j'ai j'ai fait les énergies générales d'un côté et sentimentale de l'autre que j'ai pas encore fait et que je mettrai en ligne courant semaine prochaine j'ai beaucoup de retard et je m'en excuse voilà mais à partir de pour les énergies de d'octobre je ferai dans une même vidéo les énergies générales et sentimentale parce que le début d'année s'annonce très chargé et je pense pas avoir le temps de faire des doubles vidéos donc voilà bien écoutez pour autant les vidéos seront probablement plus longues que quand je fais d'un côté général et de l'autre sentimentale on y va pour le signe des cancers les amis c'est donc parti alors comme d'habitude je tire une enfin ce qui tombe une carte ou des cartes de l'oracle de l'énergie de sandra antelor je complète ce mois ci avec l'oracle de la loi de l'attraction voilà que j'ai depuis très très peu de temps de esther et jerry x voilà que je connaissais pas et comme c'était la nouvelle lune il ya quelques jours je trouvais ça intéressant de le joindre aux énergies générales donc je tire une carte de celui ci bien sûr les énergies générales avec l'oracle de saut pardon qui est à l'envers l'oracle de solveg qu'on présente plus non plus pour rappel vous trouvez toutes les informations concernant ces jeux sous la vidéo je rappelle également que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général il est évident que les tirages généraux ne raisonne pas pour tout le monde pour ça il faut faire du tirage personnalisé voilà donc il ya des choses qui peuvent vous raisonner d'autres pas du tout voilà mais si ça vous raisonne prenez ce qui vous raisonne et si ça ne vous parle pas c'est que ça ne vous est pas destiné tout simplement voilà mais c'est parti les amis donc pour les énergies générales alors hop excusez moi pour le signe du cancer pour le mois de septembre 2019 donc on y va fréquente on on C'est parti. Je tire d'abord toutes les cartes et puis je ferai la lecture ensuite. C'est parti. Je n'ai plus envie de faire ça. Je n'ai plus envie de faire ça. Donc à la coupe, on a les arts et la souris. Donc les arts, bien sûr, vont nous parler de tout ce qui est artistique, de tout ce qui va toucher de près ou de loin aux arts, peinture, tout ce qui est peut-être roman, écriture. Donc pour les arts de façon générale. La souris, elle, va nous parler de perte de vol et d'abus de confiance. Donc on va voir par rapport aux énergies générales à mi-cancer pour ce tirage du mois de septembre en ce qui vous concerne. Donc on nous donne ici, au niveau de la loi de l'attraction, je me vois attirer des intentions d'harmonie. Alors ça nous dit, je me vois n'attirer que ceux qui sont en harmonie avec mon intention présente et à chaque instant je vois de plus en plus clairement ce que je veux. Ce que les autres choisissent importe peu. Ce qui compte, c'est que je sois satisfait de moi-même et je suis indubitablement tel que je me vois. Donc je la trouve très parlante, cette carte. En plus, elle est associée avec l'ange de la force. Ici, ça nous dit, ce qui me résonne, c'est que vous aurez, ami cancer, pour ce mois de septembre. L'énergie et la force nécessaires pour attirer, et c'est peut-être déjà le cas pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo en ce 1er septembre. Ça a peut-être déjà démarré d'ailleurs, pour attirer des énergies harmonieuses. Je ressens ici vraiment que vous allez vouloir créer autour de vous, et vous aurez la force pour ça, de créer autour de vous quelque chose de serein et quelque chose d'harmonieux. Et ce désir d'harmonie, il passera, quitte à ce que certains d'entre vous rompent avec peut-être des schémas du passé qui n'étaient plus adaptés. Voilà ce qui me résonne ici. Alors, vous démarrez le mois avec une énergie qui arrive visiblement de façon assez inattendue. Vous avez la carte de l'argent qui va nous parler d'abondance financière, ami cancer, associée à la carte de l'imprévu et du monsieur. Donc le monsieur peut vous représenter à vous directement, ou vous madame, puisque les énergies ici sont interchangeables, et que c'est un tirage général. Donc il y a quelque chose d'inattendu qui survient pour vous, et cet inattendu, voilà, c'est tout ce qui va toucher à l'argent, et qui va pouvoir vous aborder un bien-être matériel auquel vous ne vous attendiez pas. Et cet inattendu, cet imprévu d'ailleurs, va vous permettre de, justement, en lien avec la carte de l'harmonie ici, des intentions d'harmonie, va vous permettre de, peut-être pour certains d'entre vous, de partir en voyage avec des amis, ou peut-être aussi d'aménager votre maison, ou de faire l'acquisition d'une maison. Ce n'est pas impossible. D'autant que vous avez quand même le trèfle qui est associé à l'argent au voyage, donc vous êtes vraiment sur un tirage général très positif, les cancers, pour ce mois-ci. Il est question aussi que peut-être, du fait de cette somme qui rentre, et qui est une somme conséquente, a priori, certains d'entre vous vont probablement venir en aide à des amis qui étaient peut-être en proie à des moments difficiles, liés à des dettes. Voilà, donc, pour d'autres, il est possible aussi que, de par le passé, vous étiez peut-être, vous, dans des situations financières qui étaient plutôt inconfortables, et ce coup de chance va vous permettre de sortir de cette phase. Et de là, vous allez en tirer une grande... Vous allez beaucoup méditer sur cette chose complètement inattendue qui va vous arriver dessus, ou qui est peut-être déjà en train d'arriver pour d'autres, et qui va vous amener à faire à faire votre propre... Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes... Votre propre introspection. Vous allez méditer, vous allez travailler sur tout ça, réfléchir à toute cette situation, et peut-être analyser aussi ce que vous avez connu par le passé. Voilà, et vous dire peut-être aussi que ce qui vous est donné de façon inattendue, comme un coup de chance ici, ça va vous sortir, d'autant qu'en dos de deck, on avait quand même la souris, la souris qui nous parle d'anxiété, d'angoisse, de stress. Donc ça va vous sortir de périodes passées, ou qui sont même encore actuellement pour certains, ça va vous sortir de périodes de doutes, de stress, et évidemment vous ouvrir à d'autres perspectives qui ne vous étaient pas offertes jusque-là. Et ça, ça va vraiment être un gros coup de chance pour vous, en mi-cancer, en ce mois de septembre. Donc là, c'est vraiment un tirage positif pour vous. Je vais quand même le compléter avec les cartes de les 77. – Tu vois, c'est un peu plus de mergis, de plus d'énergie pour le signe du corps, d'énergie pour le symptôme. Tu vois, c'est un peu plus d'énergie pour les messages de toi. Tu vois, c'est un peu plus d'énergie pour le signe du corps, d'énergie pour le signe du corps. Tu vois, c'est un peu plus d'énergie pour les messages. Tu vois, c'est un peu plus d'énergie pour les messages. Tu vois, c'est un peu plus d'énergie pour les messages de toi. Oui, alors vous voyez, on a la coupe, on a la protection et on a la spiritualité. Donc la spiritualité qui pour moi rejoint la méditation, qui va vous inviter du fait de cette situation, qui va vraiment vous plonger dans des énergies de protection. Là on a double protection, des énergies d'amour et de protection et vous permettre de faire plaisir aussi à vos amis, à votre famille, en lien avec la maison et avec le chien ici, de partir en voyage, de vous faire plaisir aussi. Voilà, donc ça se retrouve également au niveau des 77. Donc, je vais quand même tirer deux cartes. Oui, donc avec la carte de la protection de l'amour ici et de la sérénité, on a la carte de la femme qui est tombée. Et voilà, des loisirs, des festivités. Donc, pour moi, ça rejoint, voilà, peut-être que certains du fait de cette abondance-là qui vient à vous, ça va générer et engendrer une abondance à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des énergies d'amour, au niveau de vos loisirs. Vous allez peut-être pour d'autres vous offrir tout ce que vous ne pouviez pas vous offrir jusque-là. Et je ne sais pas pourquoi, ici, on me parle d'un amour. Vous allez peut-être aussi retrouver, alors pas retrouver, vous étiez peut-être dans une phase amoureuse, voilà, dans laquelle c'était plutôt platonique. Et ici, de ce que ça me dit, voilà, ça va vous redonner, bien sûr, un regain d'énergie et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et ça, c'est vraiment formidable, ami Cancer. Donc, voilà, écoutez, je crois que je ne pense pas avoir fait plus positif comme tirage sur ce mois de septembre, au niveau des signes. Donc, c'est très bien, voilà, écoutez, je compléterai avec les énergies amoureuses de plus en profondeur dans le courant de la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous résonne, s'il vous parle, à me faire part de vos commentaires, voilà, à me dire si cette manière de tirer les cartes vous convient aussi ou si vous préférez autrement, voilà. Alors, je réponds peut-être de façon succincte parce que je reçois pas mal de messages aussi. Mais voilà, je réponds dans tous les cas où je vous mets un petit cœur ou un petit pouce qui stipule que j'ai bien lu votre commentaire. En tout cas, merci d'être sur ma chaîne une nouvelle fois. Merci aux nouveaux abonnés, ami Cancer. Et puis, je vous dis à très vite pour les énergies amoureuses. Au revoir.